bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes c'était quoi ce zoo c'était pas un zoo optimiste un zoo plus dynamique ce soir nous sommes vendredi 13 juillet 2018 oui on est bien en juillet et il est 22h48 alors pour le film de ce soir c'est moi qui ai choisi la dernière fois c'est toi qui avait choisi et c'était ronald le barbare un blu ray donc là pour le choix il s'agit du film lockout lockout je sais pas comment on prononce un film de science fiction de 2012 d'une idée de luc besson c'est pour ça qu'il a écrit de luc besson présente mais apparemment il a été poursuivi donc luc besson ainsi que la société du film ça ils ont été poursuivis en justice pour plagiat donc et la justice à trancher qu'on considérant qu'il s'agit bien d'un plagiat du film new york 97 de john carperter alors j'ai vu quelques films john carperter donc j'aime bien ce qu'il fait mais j'ai jamais vu celui-là ce new york 97 dont je sais pas ce que ça vaut donc c'est un film que je vois un jour alors pour parler de lockout bon plagiat ou plat ou pas plagiat en tout cas dans tous les cas donc moi j'ai passé un très bon moment sur ce film là c'est un film que je voulais voir depuis longtemps donc quand j'avais vu la sortie au cinéma il ya quelques années donc c'est un film de 2012 c'est un film que j'aurais bien aimé voir au cinéma mais à ce moment là j'avais pas les moyens et j'ai attendu d'avoir un jour le dvd pour le voir et je trouve c'était il ya quelques mois ou l'année dernière je sais plus exactement on a trouvé le dvd qui est un promo pas cher à dans un super u et donc du coup avec the beauty on l'a acheté donc je vais commencer pour vous lire le synopsis après c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y ait l'histoire de plagiat ou de rumeurs de plagiat tout ça par rapport à luke besson il ya eu des sombres histoires par rapport à au moins cinq ou six films qu'il a réalisé ou qui a co-produit tout ça notamment avec taxi taxi driver il y a pas mal d'histoires autour de luke besson à voir si c'est réel ou pas il ya carla qui miaule puisque carla donc c'est notre chat qui est tout noir puisque celle qu'on voit longtemps aux caméras c'est neige qui se montent plus souvent et quand carla comme ça c'est parce qu'elle a envie de jouer donc elle appelle neige ou quelqu'un d'autre pour venir jouer avec elle donc voilà je vais commencer par vous lire le le scénario le scénario au dos alors déjà donc on a déjà un petit quelque chose écrit là devant alors lockout 2079 prison spatiale ms1 s'en évader est un enfer si infiltré est une folie alors efficace rythmé tendu et spectaculaire donc par west france alors 2079 l'agent secret snow incarné par guy pierce est l'un des meilleurs de sa catégorie sa règle tirer d'abord pour mieux négocier ensuite accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis il accepte une mission suicide pour sauver sa peau infiltrer la prison spatiale ms1 pour y secourir la fille du président meggy grace face aux 500 criminels les plus dangereux de la planète snow joue cette dernière carte bah non c'est pour jouer elle demande beaucoup à jouer en ce moment soit il y avait un âge qui répond là qui après a marqué les producteurs de teken nous plongent dans un véritable die-yard dans l'espace débordant d'action et de dialogue percutant lockout est un concentré d'ingéniosité d'inventivité et de créativité une pure montée d'adrénaline donc c'est une critique pas excessif c'est vrai que quand j'ai regardé le film tout à l'heure donc on a des films avec le lutte j'ai pensé un peu au film style die-yard parce qu'en anglais on dit die non die-yard en français mais en anglais il me semble que c'est die-hard je sais pas donc ça m'a fait penser un peu à la trilogie die-yard oui je considère que c'est une trilogie j'ai regardé le 4 j'ai pas trop aimé j'ai pas trop trouvé dans c'était le film de trop après il y a eu un 5 et peut-être un 6 je sais plus pour moi donc les die-yard qui sont cultes c'est vraiment les trois premiers c'est que c'est comme les films indian agents c'est trois premiers sont géniaux le quatrième j'ai vraiment pas adhéré donc c'est plus ou moins vrai au niveau du synopsis au dos alors pour après sa règle tirer d'abord mieux négocier ensuite patati patata bon et ils en rajoutent ils surjouent un petit peu au niveau du scénario au dos après vous disiez que j'ai pensé un peu la dire des bruce willis parce que bruce willis c'est un petit peu et un petit peu de gens à mettre de l'humour des petites phrases comme ça à faire des blagues comme ça dans un film d'action et donc le personnage principal là snow qui est joué par guy pierce il fait comme ça donc il sort très souvent des petites vannes des trucs qui n'ont rien à voir tout ça après c'est sympa j'aime bien le personnage dans le film mais ça fait quand même moins naturel que bruce willis bruce willis c'est vraiment ça c'est des phrases des petites phrases qui sortent tout seul ça ça manque malheureusement d'un peu de naturel quand il sort les petites vannes comme ça tout ça c'est bon après c'est pas non plus dramatique c'est juste un petit peu dommage quoi j'aurais aimé un peu plus naturel dans les punchlines après quand donc je peux pas me prononcer par rapport à un new york 97 puisque j'ai pas vu le film je vérifie oui c'est bien dur 97 oui parce qu'il a fait également un film s'appelle los angeles je crois john carpenter donc j'essaie de pas mélanger les pinceaux quoi qu'il en soit donc moi de façon ce film là dès que j'aime un petit peu tous les genres de films mais dès qu'il est question de science fiction d'espace de vaisseaux spatiaux je suis complètement à fond dedans c'est des films qu'il faut absolument que je vois et donc voilà c'est un film que je voulais voir à tout prix donc là dessus donc je suis pas déçu donc que ce soit au niveau action il ya beaucoup d'action il ya un petit côté futuriste tout ça donc que ce soit dans le matériel style tablette style journaux les journaux ça fait un petit peu avec effet 3d comme dans harry potter les motos futuristes avec une espèce d'une seule roue les vaisseaux spatiaux un petit peu futuriste tout ça donc il ya un côté futuriste tout ça qui est vraiment bien fait les effets spéciaux la réalisation donc franchement il ya rien à jeter pour moi au niveau de l'action mais on essaie au niveau action on est servi il ya certaines scènes qui sont encore qui sont supérieurs à d'autres mais voilà c'est le film est vraiment égale d'un bout à l'autre il est vraiment très très bien il ya que le début que c'est pour la mise en scène tout ça donc c'est vrai on se demande un petit peu ce qui se passe tout ça le personnage principal est arrêté donc il ya un petit retour en arrière tout ça c'est vrai que le début ça fait un peu cafouillé on se demande quoi et puis après très vite on est parce qu'il ya une partie de l'action que dans le début qui se passe sur terre et puis après avec des petits passages sur terre mais l'action ce pas l'action et scénario se passe presse principalement à l'espace au niveau de la prison spatiale qui s'appelle ms1 et voilà donc c'est vraiment très très bien fait le jeu d'acteurs est plutôt bon donc certains personnages qui sont incarnés de certains méchants donc les jeux j'ai regardé sur wikipédia donc les noms des acteurs me disait rien mais je sais pas certains personnages a l'impression d'avoir déjà vu donc peut-être dans des séries télé je sais pas en tout cas ouais le jeu des acteurs le scénario l'histoire les personnages tout ça pour d'un bout à l'autre j'ai tout aimé donc moi il ya aucun problème ça passait super bien donc c'est un film que je pourrais voir à l'occasion sans problème après au niveau d'histoire donc pour coller un petit peu le scénario donc donc on a le personnage principal donc qui sait qu'il était là et quitte un plan d'interrogatoire donc il assis sur une chaise on lui donne des coups des coups on lui pose des questions évidemment il répond pas et on apprend assez rapidement que le héros donc snow s'est fait piéger et et que du coup il va se retrouver en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis et il est prévu qu'il aille sur la prison donc ms1 donc dans l'espace une prison de haute sécurité où les détenus sont sont mis en pas en cryo mais comment on appelle ça en transit non pas en transit en âge et j'ai un trop de mémoire sur le niveau du nom c'est un petit peu un équivalent de la cryo en sommeil non en stas voilà c'est le mot stas que je cherchais et en parallèle à ça donc il y a la fille du président donc qui est en visite sur cette prison là puisqu'elle mène un combat contre contre ce qui se passe les conditions des détenus à bord de cette prison elle a eu des échos comme quoi ils n'étaient pas forcément très bien traités et également par rapport au système de de ms le mot trans non c'était quoi déjà agi entre moi bas le système de cette soirée par rapport au système de stats comme quoi il ya un souci niveau de la stase et en fait ça peut créer des séquelles définitive au niveau des cerveaux et rendre les les prisonniers complètement fou c'est nil et ça ne de quoi ça ne touche pas tout ça ne touche pas tous les prisonniers donc un certain pourcentage s'il ya donc un pote également du personnage principal s'est retrouvé également lui-même dans cette prison là pour à cause d'un accident en fait il a récupéré la valise de snow que snow qu'on avait confié à snow donc un général qui suspectait des vols d'information qui voulait protéger des informations top secrètes donc ils voulaient les transmettre à à snow sauf qu'il s'est fait assassiner snow est accusé à tort et il y avait une valise avec les secrets à protéger et c'est le pote à snow qui a récupéré cette valise cette valise qui a été mis dans une dans une consigne dont dans une gare et malheureusement sa phase près en se sent tomber un pistolet le coup il partait tout seul il ya une balle qui a touché un policier et donc il s'est retrouvé en prison dans cette meuse prison ms1 le seul moyen de disculper de discuter de se discuter pour snow est d'aller dans cette prison mais il doit également être incarcéré dans cette prison pour un meurtre qui n'a pas commis donc c'est il s'est fait piéger donc oui il ya eu deux histoires et et donc au moment où il doit être amené dans cette prison là ce qui se passe c'est qu'il donc il est encore sur terre et et la fille du président qui était avec son garde du corps qui devait interroger des prêts des prévenus des détenus tout ça qu'on a enlevé de la stase pour pour récupérer des informations pour prouver qu'ils étaient maltraités malheureusement donc il ya un détenu qui arrive à s'échapper grâce à une arme et qui libère tous les autres détenus donc là forcément il ya rébellion prise d'otages et tout le bazar et a finalement donc on demande à snow de s'infiltrer en échange d'oublier ou d'une remise de peine donc c'est pas précisé mais en gros ça se passera mieux pour lui si s'infiltre à à bord de cette station spatiale cette prison spatiale et qui sauve la fille du président donc lui il va y aller sur sur ms1 et en même temps en plus de sauver la fille du président et son second objectif ça sera de récupérer son pote qui est là bas et de savoir où est la valise pour qu'ils puissent se disculper définitivement donc oui on est là il ya le fortifice dans notre vie qui vient de commencer donc voilà en gros la base du scénario est évidemment donc cette station spatiale à l'espace qui est de haute sécurité contenait des les prisonniers les pires prisonniers qui existent les plus violents les plus dangereux donc apparemment d'après le boîtier donc serait au compte de 500 et donc là ça va vraiment dégénérer au niveau des prisonniers donc il ya pas mal de figurants mais c'est surtout deux personnages de prisonnier en particulier qui est que l'on voit beaucoup celui qui libère tous les autres donc qui est vraiment complètement cinglé et à l'autre son grand frère qui est un peu plus mesuré mais qui quand même très dangereux et voilà donc donc c'est vraiment une mission un petit peu à la bruce willis il va devoir sauver la fille il doit avoir récupéré les informations retrouver son pote et puis quitter cette station cette prison spatiale tout ça c'est vrai un truc un peu tendu à savoir ce qui est intéressant dans ce dvd là c'est qu'il ya des bonus bon j'ai pas regardé tous les bonus parce qu'il ya des interviews tout ça et making of en général ces trucs je garde jamais mais je suis allé faire un tour sur les scènes coupées et à les scènes coupées valent des tours notamment pour donc une où il ya une alternative à la scène finale donc un passage supplémentaire qui va être supprimé dans le film qui est qu'un tas s'envoie et une autre scène coupée qui se déroule tout à la fin du film normalement et en fait où on voit un affrontement donc entre le héros et un des deux méchants et cet affrontement là il a été coupé au montage de la version cinéma et dvd on le voit que d'un scène coupée c'est dommage au lieu de pour la sortie dvd au lieu de refaire le montage cinéma ils auraient dû rajouter ces deux scènes là et faire une sorte de directeur scott sur deux deux versions longues parce que ça c'est celle coupée elle s'apporte quand même un plus au film ça porte vraiment un plus notamment une bagarre entre le héros et un des deux supervillains et voilà c'est vraiment dommage qu'elles ne sont pas dans le montage du film voilà globalement zouglut est ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce film là c'est quoi c'était bien c'est pas trop ton genre de film toi aussi à le début tu as trouvé qu'il y avait trop trop d'action trop de bruit trop de c'est ça voilà mais sinon moi globalement chez j'ai vraiment bien aimé donc après voilà c'est vous qui voyez mais en tout cas moi ça m'a plu c'est un film que je revois j'ai l'occasion sans trop de problème et puis moi c'est vrai dès qu'ici question de science fiction de vaisseaux spatiaux tout ça donc l'espace forcément je suis content et donc là il ya un peu de tout il ya de l'action il ya aussi à un moment donné des vaisseaux spatiaux que l'on voit dans certaines c'est tout ça donc voilà franchement il ya tous les ingrédients pour complaire dans ce film là donc voilà voici un petit aperçu du dos du boîtier je sais pas trop si je l'avais montré voilà 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 sur ce donc on vous dit à très bientôt et au revoir